BFM Business, innover pour le commerce, Rodolphe se démarque. Et c'est toujours un plaisir que de suivre les périnées et les pérégrinations de Rodolphe Bonas, PDG de CACOM. Vous vous êtes arrêté à Londres avant le Brexit et vous êtes allé chez Lego, tiens. Exactement chez Lego, on est allé dans East Castle Street à côté de Tottenham, découvrir un pop-up store Lego qu'il a ouvert en partenariat avec Snapchat. Alors c'est une première mondiale pour la marque et je vais vous dire, c'est dans tout ce qu'on a vu, Karine, depuis qu'on travaille ensemble, c'est sans doute le magasin le plus éphémère et surtout le plus minimaliste. Éphémère, pourquoi ? Parce qu'il n'a ouvert que pendant une journée, le 12 février, de 10h à 17h en pleine Fashion Week londonienne, exactement. Et ensuite minimaliste parce que je vous garantis qu'il n'y a rien dans ce magasin à part un plancher en bois et des murs qui sont peints en blanc. On a l'impression de rentrer dans une galerie d'art mais sans œuvre d'art. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste au milieu, au milieu, oui, il trône un truc assez magique, c'est ça, je ne sais pas si on le voit à la caméra les amis. Voilà, il trône ici, en effet, un code, un Snapchat, un grand code Snapchat au milieu du magasin. Et avec votre application Snapchat, et c'est le seul moyen de pouvoir visiter le magasin, vous activez un univers 100% virtuel à l'intérieur. Et donc qu'est-ce qu'on achète ? Des briques, de toutes les couleurs ? Alors, quand on va acheter, on va acheter la marque Lego Wear. Qu'est-ce que c'est que Lego Wear ? C'est une marque exclusive qui ne se vend que dans cet univers virtuel, pas en magasin. Et quand vous vous baladez, alors vous les voyez, oui, en effet, à l'écran, on voit bien, en fait, tout d'un coup, tout le monde se balade dans ce magasin et visite virtuellement sur son smartphone cet environnement. Alors je vous le décris très rapidement, quand vous rentrez, vous avez un videur à l'entrée. Mais tout ça, c'est sur le smartphone, vous rentrez, vous rentrez, et ensuite, après, vous avez un DJ qu'on voit bien ici à l'écran, où vous pouvez écouter de la musique. Un DJ Lego. Tout est cliquable, les personnages sont cliquables. Quand vous cliquez sur les personnages, bien sûr, on vous propose les vêtements, soit le pull, le t-shirt ou bien la casquette. Je vous donne les prix quand même. 80 dollars pour le pull, 60 dollars pour le t-shirt et 50 dollars pour la casquette. Tout ça pour ressembler à un Lego. Tout ça pour ressembler à un Lego ou pas. C'est particulièrement orienté, bien sûr, Snapchat, sur les teenagers. J'en profite pour remercier ma fille, Thelma, sinon je n'aurais pas pu faire cette chronique parce que je n'avais rien compris, bien sûr. Mais enfin, voilà un bel exemple appliqué de commerce dans les réseaux sociaux. Sachez que Lego s'intéresse aussi à faire du Legoware pour adultes. Vive le Legoware ! Ah ben, j'allais dire, Thelma, elle a trouvé ça génial, nous, peut-être moins. On va suivre alors cette histoire pour adultes. Allez-y, vous pouvez y aller, mais que sur Snapchat. Si vous ne savez pas utiliser Snapchat, vous êtes cuit. Bon, je suis trop vieille, c'est pas grave. Merci infiniment, Rodolphe Bonas, à la semaine prochaine. C'est la chaîne Karine.